Vous vous dites, ce type de bois ne brûle pas comme ça ? Non. Vous savez, du chêne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayez d'en faire brûler, enfin moi j'ai jamais essayé. Mais du chêne, du vieux chêne, c'est pas évident du tout. Il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver. Là je sais pas s'il y en avait. Non, j'arrête de plaisanter, je crois que... Non, moi ça me stupéfie beaucoup. Et où vous mène cette réflexion ? A quelle hypothèse elle vous amène ? Euh... Je vois pas d'hypothèse que je puisse dire. Quelle hypothèse on pourrait dire ? Que... Que ça a été vite. Qu'on aurait pu faire autre chose pour que ça n'aille pas aussi vite. Moi je me perds en conjecture. Vous savez, on a fait à Notre-Dame, juste avant que je prenne ma retraite, c'est-à-dire dans les années 2010, on a remis à plat toute l'installation électrique de Notre-Dame. Donc il n'y a pas de possibilité de court-circuit. On a remis à plat, et aux normes contemporaines, même en allant très loin, toute la détection et protection incendie de la cathédrale. Avec des éléments de témoins de mesure, d'aspiration, etc. qui permettaient de détecter un départ de feu. Vous avez en bas de la cathédrale, deux hommes en permanence, qui sont là jour et nuit, et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte. Et appeler les pompiers dès que le doute est levé. Ils sont là en permanence ? Pourriez-vous avoir une défaillance de mécanisme d'alerte ? Impossible ? Tout est possible. Tout est possible. Moi je vois mal, parce que ça a été un travail colossal. Et puis, vous savez, c'est comme dans tous ces chantiers de monuments historiques, surtout à Notre-Dame, on a un encadrement technique normatif, de contrôle, etc. qui est considérable. On ne voit nulle part ailleurs. Qui est considérable. Donc là, je veux dire que je suis quand même assez stupéfait. Et, pendant les 13 années où vous avez été l'architecte en chef du bâtiment, vous n'avez pas eu connaissance de départ de feu ? Ça n'est jamais arrivé ? Non. Je suis ravi. On voit bien quand même que les travaux de restauration d'un monument historique qui date de tant de siècles accentuent la fragilité du monument lui-même. Et l'un des problèmes qui se posent aussi, c'est la surveillance de ce type de chantier. C'est-à-dire qu'il est quand même... ...